Bonjour. Quelqu'un l'autre jour m'a fait remarquer dans les commentaires, de façon tout à fait pertinente, que je faisais souvent référence au système mais que je n'avais pas vraiment défini la notion. Je lui ai répondu que, pour moi, le système est une concordance d'intérêt illégitime qui pousse, de façon concertée ou non et parfois de manière inconsciente, dans une direction permettant de garantir un chaos permanent afin de pointer les projecteurs sur des sujets secondaires au lieu de mettre en lumière la dite illégitimité laquelle sauterait trop aux yeux si l'on arrêtait cinq minutes le matraquage médiatique pour laisser aux gens une opportunité d'utiliser leur tête. Par illégitimité, j'entends que la place de tous ces gens et les bénéfices qu'ils en retirent ne sont pas dues à des mérites particuliers et qu'ils n'œuvrent pas pour le bien commun. Par exemple, un chroniqueur d'une émission à la con qui n'est là que pour avoir facilité au propre ou au figuré l'entrée de ses parties intimes, qui ne possède souvent aucune capacité ou talent ayant une valeur marchande dans la vie réelle et peut être jetée à tout moment comme un chewing-gum après mastication, fait autant partie à son misérable niveau du système, qui le nourrit à condition qu'il aboie, qu'un politicien qui a oublié le sens du mot politique et dont la carrière, financée à charge de revanche par de généreux mécènes, est à la merci d'une accusation d'antisémitisme ou assimilée, dispensée par une presse aux ordres qui n'informe plus, raison pour laquelle elle est en faillite et dont la survie dépannent les subventions du gouvernement et du bon vouloir de ses actionnaires, dont les bénéfices se dépendent, etc. 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 Ils sont tous liés, sans même forcément en avoir conscience, mais leur instinct de parasite les pousse dans la même direction. De même pour le bobo, souvent subventionné d'une façon ou d'une autre par l'État, qui paie sa réalité virtuelle, dans laquelle la bouffe pousse par magie dans les régions des supermarchés, le chôde arrive tout seul au robinet, tandis que les poissons naissent carrés et panés et où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, sauf le mâle blanc hétéro qui est pourtant celui qui a rendu tout ça possible. Tandis que beaucoup de nouveaux arrivants, qui n'ont pas inventé le chôde en cumulus, ne serait-ce que parce que pour des raisons climatiques qu'ils n'en ont pas besoin, subventionnées par les ONG de Soros, profitent, pour apporter leur contribution au chaos ambiant, de la porte libyenne laissée grande ouverte, suite aux actions criminelles des ignobles Sarkozy et BHL, lesquels, comme beaucoup de leurs prédécesseurs et successeurs, ont toutes les raisons de craindre la guillotine si le peuple retrouve un jour ses esprits, raison probable pour laquelle le dit Sarkozy a fait supprimer le crime de haute trahison de la constitution. Tous ces gens ne cherchent que le chaos, non seulement pour masquer leur illégitimité, mais aussi pour certains parce qu'il est le préalable à l'institution d'un nouvel ordre mondial, sous le contenu duquel en revanche ils se divisent, mais qui aboutit dans l'immédiat à des alliances aussi irréalistes que des féministes autres LGBT soutenant un islam qui a pour finalité de leur ôter tous les droits pour lesquels ils sont supposés se battre. Pour autant, s'il est facile de tout mettre sur le dos du système, c'est oublier un peu vite que dès qu'une place à la table est laissée vacante, il y a 100 individus qui s'entretuent pour l'occuper, se prosternant à quatre pattes et traînant derrière eux un baril de vaseline en conditionnement industriel. Bien sûr qu'il y a aussi, au sein de ce conglomérat hétéroclite, des groupes qui calculent à long terme, qui se concertent et complotent au sein d'alliances, qui se dissolvent et se créent en fonction des convergences et qui ont réussi l'exploit, alors qu'ils sont pris tous les jours la main dans le sac, de faire passer pour désilluminer ceux qui les dénoncent, lesquels, il faut bien le reconnaître, manquant parfois de recul, ont tendance à être monomaniaques et à limiter leur vision du monde à travers un prisme qui leur fait échanger une réalité virtuelle pour une autre. Tous ces groupes, rarement transparents et dont certains sont utilisés comme appâts complotistes et formatés pour les discréditer, sont pléthores de certains suprématistes juifs qui veulent leur grand Israël et se vendent, dans de nombreuses vidéos, de manipuler les musulmans pour détruire l'Europe chrétienne, je vous mets un échantillon en lien, en passant par les des musulmans qui ont largement annoncé la couleur depuis le discours de 1974 de Boumédienne à l'ONU où ils clamaient tranquillement un jour des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord. Ils n'iront pas là-bas en tant qu'ANU parce qu'ils iront là-bas pour le conquérir et le conquérons avec leurs fils, le ventre de nos femmes nous donnera la victoire. En principe, gouverner c'est prévoir et on ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu, il faut vraiment qu'on arrête de voter pour des traîtres et des cons. On peut rajouter au mix la franc-maçonnerie dans laquelle se frouvoient parfois des gens honnêtes et naïfs et que j'ai un peu connu pour en avoir fait partie durant les errements de ma jeunesse, durant les deux ans qu'il m'a fallu pour comprendre comment le bidule en forme de poupée russe fonctionnait derrière les apparences. Sans oublier, à tout seigneur, tout honneur, les puissances financières qui se sont arrogées le privilège injustifiable tant logiquement que d'un point de vue éthique de fabriquer la monnaie, ce qui n'a pas pu se faire sans complot et magouille. La liste est longue et on retrouve souvent les mêmes au sommet qui se congratulent dans les Bilderbergs où des gens comme Macron sont adoubés et où les dirigeants des principaux pays sont généralement connus et décidés quelques années à la race. Il faut des siècles d'efforts et des individus d'exception pour bâtir une civilisation. Il suffit de quelques décennies pour la détruire et on finit par craindre tous ces lobbies dont on se dit qu'ils sont sûrement très puissants pour parvenir à modeler le monde selon leur bon vouloir. Et ils veulent qu'on croit à cette puissance. Mais ils ne font en fait que pousser dans le sens du vent, la nature humaine étant malheureusement ce qu'elle est. Un peu dans le même esprit que la citation de Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. La vraie puissance serait de tirer l'humanité vers le haut, possibilité que nous avons aussi en nous mais qui demande effort et humilité. Face à cette force qu'ils cherchent à détruire à tout prix, tous ces parasites collectifs ou individuels ne sont que des tigres de papier. Tout leur pouvoir est basé sur notre faiblesse. C'est pour cela qu'ils nous dévirilisent, nous abatissent, renforcent notre égoïsme naturel, dévoient notre empathie, nous découragent même d'avoir des enfants, car le souci des générations futures est le seul moteur qui peut nous tirer vers le haut et la seule raison pour laquelle nos ancêtres ont bâti des cathédrales et nous ont légué une culture aussi prodigieuse que nous remplaçons par des plugs à nos géants et le culte de la laideur dans toutes nos productions artistiques. D'ailleurs, tous les sauveurs, fantasmés ou non, idéalisés ou non, qui jalonnent notre histoire, de Jésus à Jeanne d'Arc, en passant par De Gaulle ou Charles Martel, il y a une vérité universelle. Il suffit d'une personne, une seule, pour en inspirer des millions d'autres, leur rappeler ce qu'ils peuvent accomplir et que d'un coup les projecteurs soient braqués sur tous ces homincules qui, comme le magicien d'os, basent leur puissance factice sur l'esbrouffe, la peur et l'illusion. Cet homme ou cette femme providentielle, c'est peut-être vous ou votre voisin, mais si vous attendez que votre voisin se lève pour bouger et qu'il fait la même chose, ça fait deux sources potentielles d'inspiration qui n'inspireront jamais personne. Ce que vous pouvez faire à votre niveau peut vous sembler insignifiant parce qu'on vous a ôté toute possibilité d'influence sur ce qui nous dirige dans cette pantomime démocratique. Mais un incendie commence toujours par une étincelle. Pensez-vous comme cette étincelle et quel que soit le peu que vous pensez pouvoir faire, faites-le. Contribuez à braquer les projecteurs, informez-vous, lisez et permettez aux autres de s'informer en diffusant et partageant les contenus qui vous font réfléchir et que les gouvernements et les GAFA sont en train d'étouffer de manière sournoise et hypocrite. Engagez-vous dans la vie civile et associative, tissez du lien social, rentrez dans le lard de tous les bien-pensants en leur opposant ce qui les fait fuir comme l'aïe les vampires, à savoir des arguments et de la logique. Ce faisant vous perdrez peut-être quelques amis, mais était-ce vraiment des amis ? Dans tous les cas vous en gagnerez d'autres sur qui vous pourrez compter et vous participerez à créer une dynamique et à faire en sorte que le doute change de camp. Merci donc de liker et de partager et comme je le répète inlassablement, je n'ai aucune autre prétention que d'avoir un point de vue qui me semble logique et argumenté, pouvant servir de point de départ à une discussion ouverte et si vous trouvez des failles dans mon raisonnement ou des points que j'aurais oubliés, les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas non plus, si vous trouvez un intérêt à ce que je dis, de vous abonner à ma chaîne PewTube qui j'espère subsistera dans le cas loin d'être improbable où cette chaîne viendrait à mystérieusement disparaître. Merci et à bientôt, j'espère.